Retour au camp militaire de Beausambélé. Ici, on l'appelle le Guantanamo de Beausizé. Ils avaient un slogan ici, ils ont dit « Entrer c'est facile, mais sortir c'est difficile ». C'est ce qu'ils disaient, chaque militaire te disait ça. Tu rentres, mais tu ne sors pas. Ils en sont sortis pourtant, il y a une semaine, libérés par la Séléka. Idriss y est resté enfermé deux ans, Serge est arrivé le 14 août dernier. C'est d'ici qu'ils ont commencé la torture, avec des cordelettes, des crosses. Il y en a qui utilisaient le couteau, il y en a qui utilisaient les pierres. J'étais là-dessus, il disait « Vous avez voulu faire partir le président, mais c'est vous qui allez partir maintenant ». Secrétaire général du Conseil de la jeunesse, Serge est accusé d'avoir voulu déstabiliser le régime, comme tous ceux enfermés dans ce cachot. « Idriss était là, il était là, Ator, Georges, Tani, je suis en train de vivre ça et je les vois en train de s'allonger ». 17 prisonniers en tout dans cette cage sans fenêtres de 40 mètres carrés. « Nous on dort là, mais les toilettes, nous les faisons ici. Vous voyez, ce sont là nos urines, ce sont là les déchets qui sont là. » Ils sont restés enfermés 24 heures sur 24, un repas par jour, deux bouteilles d'eau croupie à partager. « Si vous en demandez, c'est des coups que vous demandez. Au moment où je suis arrivé, par exemple, il y a des choses que j'ai trouvées de bizarres. J'avais demandé à Yaya à quoi servaient ces cordes. » « Quand on nous mettait la corde au cou, on nous surélevait, on nous poussait et on se retrouvait pendu avec les pieds qui battaient comme ça. » « Des simulacres d'exécution et parfois des exécutions tout court, sous leurs propres yeux. » « Je pense qu'on peut sortir. » Et les corps, c'est un peu plus loin, dans ces broussailles, qu'ils étaient enterrés. « Tout ça, c'est un cimetière. Ça, ce sont les tombes des prisonniers centrafricains. C'est Bozize qui les a fait tuer. » Idriss lui a survécu. Un miracle. En tant que chef rebelle, un traitement spécial lui était réservé. Un tabassage en règle une fois par semaine, en moyenne. « Je leur ai demandé de me tuer. Ils ont désigné 4 personnes et ils m'ont torturé. Ça a commencé à 14h moins 2 minutes. Ça a duré jusqu'au petit matin. Là, là. Regardez mon dos. Regardez mes cicatrices. Des coups de corde, de bâton, de couteau. » Combien de personnes sont mortes ici ? Combien y ont été torturées ? Personne ne le sait. Serge et Yaya espèrent juste qu'ils étaient les derniers. « Symboliquement, devant vous, je vais fermer cette présence. » « C'est déjà fini. » « Vous êtes prêts ? » « Oui, c'est victime. » « D'un des coups de corde, de bâtiment. »